C'est pas payé non plus, c'est terrible ! Ah non, c'est pas payé, le move est exceptionnel ! C'est un soudeur, ça n'est plus où vous voulez l'habiter. Oh la double hésitation, Fwering ! Et là ça va rentrer Sam Fwering qui rassure toute son équipe. Bon, il shoot du poste, tranquille. Presque en transition. Deuxième saison pour l'Américaine à Basketland et elle peut encore monter en puissance en France. Bien fixé à l'intérieur et cette fois, ça va basculer pour les locales. Allez, maintenant on va se ressaisir un petit peu, ça veut rien dire, une mise en place un peu longue mais on sait que les équipes peuvent marquer. Ouais, un premier carton qui peut totalement basculer avec, voilà, l'agressivité, le drive. L'ancien international camerounais. Ouh là, ça joue bien, ça joue bien ! La vitesse. Ouais, par contre la défense est bonne, la défense est très bonne dans la foulée. Et Slocum qui relance. Il y a un bon ballon de transition là pour les Landaises qui peuvent l'exploiter avec la capitaine, Clarence, Jaldi, Chakaïla Thomas. Derrière l'écran, Aqua Makani, il ne faut pas lui en promettre. Elle peut agresser n'importe qui, même s'il y a deux joueuses sur le chemin. Monique, Aqua, Makani. On l'a vu pourtant la défense qui est en place. Slocum télescopé et panier avec la faute. Bussière. La voici, Slocum, pour se venger. Ouh là, l'écart. Ouh, elle s'est vengée, oui, mais pas sur le cercle. Bussière. On se méfie de Bussière sur son adresse. Elle est passée. Du Monde, elle est passée. Très, très bien jouée. Bonne lecture. Là, il est à Dacan pour Slocum. À trois points. Attention, on s'y a trouve la mire. Ça fait deux fois qu'elle était dans le corner. Elle a pu se régler. Ouais, celui-là, il était beau. On l'a vu partir. Plus fluide. Et Slocum qui va mettre la pression sur Aqua Makani. Qui joue tous les ballons. Aqua Makani, elle a peur de rien. Elle s'y glisse avec envie. Et avec Aqua Makani. En termes de lecture de jeu et de vitesse. J'ai condamné. C'est seul depuis quelques temps. Avec Maquet, prise en tenaille. Ça va ressortir quand même ce ballon. Attention, 7 secondes pour shotter. Oh, la déviation. Ça, c'est très fort de la part de Marie Pardon. La Vista. De ne pas avoir enculé, de bien avoir défendu. Ouh, j'ai clouqué le premier. Elle aura pu. Elle a hésité. On préfère temporiser avec Fuerig. Ce n'était pas tellement temporisé, mais c'est le N1. Ce shoot, là. Franchement, le move est bon. La vitesse de rotation est bonne. Sauf que là, il ne voit même pas le sac. Elle shoot. Elle shoot. Fuerig. Qui se trompe de choix, là, peut-être. Sauf que le ballon est récupéré. Parle-la Lacan, tranquillement. En passant par là. Elle marque le panier. Tu peux lui donner quelques minutes, quand même. Voilà. C'est la troisième meilleure marqueuse de la saison. Exactement. Pardon. Laissez-la passer. Elle va scorer. C'est une chose qui n'hésite pas à faire des passes de temps en temps. Oui, c'est ça. Elle aurait presque pu le prendre, celui-là, mais elle a vu... Oh là là, quelle joueuse. Quelle scoreuse. Scoreuse, c'est une machine, Akohamakani. Akohamakani. Elle qui ne joue pas pour elle. Elle cherchait une passe difficile. Elle était élue par Marie. Pardon. Ok, souvent. Oh, bien joué. Oh, et Wodo. Oh, quelle course et quelle passe trouvée. Un bon match, regardez cette passe. Oh. La passe est juste millimétrée pour pouvoir... Oh, le dosage. De là, et là, Lacan, notamment. Qui est partie s'asseoir. Slocum. Elle n'hésite pas. Et elle a raison. Elle a pris celle. Oh, oh. Ballon pour Dharami. Dharami. Qui attaque, ligne de fond. Je ne sais pas où le ballon passe là. En tous les cas, tout le talent pour Marques Espagné. Un sacré angle. Oh, oh, oh. Ne pas la laisser shooter. Ne pas la laisser shooter. C'est l'une des meilleures shooteuses. À trois points du championnat. Pour les locales. Pour se remettre dedans. Pourquoi pas revenir à 12 points. Avec cette circulation-là. Qui arrive très très bien. Puisque derrière, il y avait Maéva Djali Tabdi. Akohamakani. Oui, mais en plus, il me l'avait dit. Il te l'avait dit. Oui, ça me revient aussi. Le speaker. On parle de ça. Pendant qu'il va pouvoir s'enflammer encore un peu plus. Djali Tabdi. Djali Tabdi sur une jambe. Oh, shoot compliqué ça. Shoot magnifique, mais compliqué quand même. Il est très joli ce tir. Akohamakani qui a le loisir peut-être de... Elle n'a pas pris le shoot. Elle aurait pu le tenter. C'est pour temporiser vers Shaquella Thomas. À l'opposé, il y a Darami. Elle a des qualités de shoot. Elle a de l'adresse dans le ciel de l'INSEP. Deux grosses possessions. Oui, oui. Et Charnek qui fait un 12-6 quand même dans ce troisième quart-temps. Gros problème pour Basquet. Non ! Oh là 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 ! Oh ! Passe défensive incroyable qu'il va falloir revoir. Il a des leds. L'énorme bloc. Wow ! Oh, c'est un... Chabrier. Il refait le pic. Chabrier avec une bonne destination là. Oh ! La destination Gaï. Et regardez, on revient à 5 points du côté de Char. C'est classe qui défendait sur elle. Vous avez vu, c'est elle la maligne pour récupérer ce ballon. Qui doit lui chuchoter quelques mots doux. Oh là ! La bonne fixation. Elle a conseillé du gâteau pour le coup. Cette passe. Et ça va repartir de l'autre côté du terrain. Avec Akua Makani qui fait jouer les siennes. Ça c'est dedans. Oh oh ! Et bien sûr c'est dedans. Elle allume la mèche. Longue distance. De la place. Dans le trafic, il y avait Fwering. C'est pour Marie Pardon qui doit y aller. Oh la passe laser. Ça va tomber quand même dans les mains de Fwering. Et ça rentre au buzzer. Comment tu marques ce panier là ? Peu académique. On ne peut pas gérer non plus l'avance. Il n'y a que deux petites possessions. Gekundade, elles ont besoin de points. Elle passe par Geisel Soder. Elle est contrée Geisel Soder. Elle pense qu'il y a faute. L'arbitre est juste à côté. Donc il n'y a rien. Le décalage. Bien joué. Ça c'est bien joué. Cette transition est magnifique. Magnifique. Asugae. A 0 degré à 3 points. Et ça revient à 1 point. Il y a Mdjekoudade. Luisa Geisel Soder. La pression désormais sur les épaules des Landaises. Elle cherche les joueuses qui peuvent aider. Il y a beaucoup de pression. Il n'y a que 3 points, 6 minutes. Elle joue à un jeu d'échec en ce moment Julie Barren. Est-ce que ça va être payant ? Parce que défensivement, elles prennent la sauce. Là, on se peut moller. Attention, elle avait décalé un petit peu ses pieds. Elle n'a pas marché. Gekundade. C'est un peu statique. Heureusement que ça monte à l'opposé. Il faut oser prendre les tirs. Et c'est Wodo qui le fait. Et puis le match n'est pas fini. Et puis elle peut faire des passes. Elle fait des passes. Mais encore une fois, un manque de finition. Elle va le bout. Elle va le bout. Il y avait du monde. Il y a un rebond offensif. Akua Makanik a mis de l'activité. Ça revient dans les mains d'Arami. D'Arami pour Thomas. Thomas. Thomas qui se lève. Et Thomas qui flambe. Et là, on comprend. On comprend qu'elle joue, c'est Thomas-là. D'un seul coup. Parce que ce shoot-là, il n'est vraiment pas facile. Incroyable. Une joueuse qui tournait quasiment. A 17 points par match l'an dernier. Ça montre de quoi elle est capable. 60-62. Et c'est Wodo encore. Elle fait la différence. Qui bat les points. Sauf qu'elles sont dans la pénalité déjà. Donc c'est beaucoup plus dur de défendre. Du coup, Charney veut se montrer agressif. Bien sûr. Avec des lancers provoqués. Il n'y aura pas de lancers. Mais il y aura deux points. Elle montre un petit peu les muscles. Elle a le brande là. Chakaïla Thomas. C'est Chak, c'est le brande. Ça fait tout le monde. Ça fait tout le monde. Dans son esprit, il y a surtout de l'agressivité. Deux points d'écart. Ça en reste là pour l'instant entre les deux formations. Quelle tension. Il faut avoir les nerfs solides. Contré par Chakaïla Thomas. Clarins Jalny-Tabdi. Est-ce qu'elles vont être capables ou de passer devant ou d'égaliser ? C'est Thomas qui montre la voie. C'est Thomas qui montre la voie. Et là, le talent est complètement présent. Il est revenu. Chakaïla Thomas qui égalise. Pour la première fois, Charney est au même niveau que Basketland. Et Wodo qui a hors le mental. C'est un shoulder qui va marcher. Non, qui va récupérer une faute. Dharami qui recule pour mieux avancer. C'est un bon shoot. La bonne pique. C'est un shoot parfait pour Mavajal Nuitabdi. Et pour la première fois, Charney est devant, Fred. Et voilà. Occasion, pourquoi pas, de prendre deux possessions d'avance. Non, ce sera une défense de qualité pour Basketland. Et là, il y a Lacan qui met les gaz. Là, il y a Lacan qui met les gaz et qui va marquer. Dans un geste très difficile. Voilà l'internationale française qui se révèle. Vous avez vu, finalement. On dit qu'elle ne fait pas un gros match. Elle est déjà à 9 points sur 67. Ce n'est pas si mauvais que ça. On a tellement d'attentes. Mais elle est capable de répondre dans les moments qui sont importants. Dharami sur sa tête. Elle shoot sur la tête de Lacan. Dharami est monstrueuse. La prise de position était parfaite. Le shoot était compliqué, mais elle le met. 16 points pour Dharami. Slocum. Il faut se lever. Il faut se lever. Oh non ! Ce match commence à basculer. Chardessienne qui repère de l'avantage au score. Marcher. Oui, je suis d'accord. Je comprends. Chacal à Thomas. Elle peut redonner l'avantage à Chardee. Là, il a Lacan qui est passé sur sa main gauche. Et qui trouve le plexi. Mais ça rebondit. Le rebond pour Geisel Sonner. Contré. Oh là là ! Trop d'imprécision dans les finitions. Mais il a la prolonge. Moi, je dis oui. A quoi Makani pour donner deux points d'avance ? Une nouvelle occasion pour les Landaises. Mais là, il va rester très peu de temps. L'interception décisive. Elle est héroïque. Mariyama. Dharami. Qui fait gagner Charnet. Incroyable Pinkies.